Je m'appelle Maï-Bérine Isméité, j'ai 26 ans, je suis patineuse artistique, membre de l'équipe de France. J'ai participé aux Jeux Olympiques de 2014 et 2018. Le patinage, ça m'est venu, ça m'est un peu tombé dessus. J'avais 5 ans, on y allait avec l'école, c'était vraiment cool, j'ai bien aimé, je me sentais libre. Ma première compétition internationale, je devais avoir 10-11 ans. J'étais contente qu'on me donne l'occasion d'aller à cette compétition. Moi j'y suis allée vraiment, c'est un cadeau, découvre, vit l'aventure et profite tout simplement. C'est en grandissant, en étant un peu plus mature, en comprenant les responsabilités qui vont avec le fait de représenter la France à ces compétitions, qu'on commence à avoir la pression. C'est un sport beaucoup basé sur le physique, il faut avoir une certaine ligne, une patinage ressemble à ça, donc ça doit ressembler à ça. Quand on commence le patinage, on est jeune fille, puis après on devient femme. Et le corps change. On m'a beaucoup fait remarquer que mon corps avait changé, qu'il fallait maigrir, que j'étais pas assez, pas assez. Et j'ai dit au bout d'un moment, je suis une femme, je ne peux pas me nourrir, ça ne va pas donner le résultat que vous voulez. Mais faites-moi confiance, vous m'avez dit une fois que je dois maigrir, ok très bien. Faites-moi confiance, je vais trouver un moyen qui durera sur la durée, pour avoir le poids de forme qui me convient, et qui me permettra de faire les exploits physiques que vous avez besoin que je fasse sur la glace. Mais ça, ça a été une phase très dure, parce que du coup, on se remet beaucoup en question, on n'a pas une très belle image de soi, sauf qu'on n'a pas les mêmes morphologies, on n'est pas fait pareil, donc je ne peux pas m'enlever un os au bout d'un moment pour faire le poids que vous voulez que je fasse. On a pris l'habitude de rentrer dans le moule, de se fondre dans la masse, et je n'ai plus envie. À partir de 2018, j'ai choisi des musiques que j'aimais moi, et j'ai dit, quelles sont les musiques qui me rendraient heureuse, quels sont les programmes qui me rendraient heureuse de patiner. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir un peu plus de contrôle, et à m'investir un peu plus dans tout le processus créatif. J'ai patiné sur Beyoncé, Who Brand The World, pour le programme court, parce que j'avais envie, tout simplement. Et pour le programme long, j'ai fait un mélange de Chopin avec la musique Happy, donc ces deux musiques qui sont totalement opposées, qui n'ont rien à voir, et parce que je me suis dit, c'est un peu moi. Genre, je peux être très sérieuse, très cadrée, très studieuse et tout, dans le détail. Et puis, je peux être aussi folle, remplie de joie, appétillante, voilà, je m'amuse et tout. Et c'est ça que je voulais montrer dans ce programme. Et ça n'a pas forcément plu à tout le monde, mais moi, ça m'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de patiner, ça m'a fait plaisir d'aller au JO avec ça, et ça m'a fait plaisir d'aller en finale des JO avec ça. Si on prend ce risque-là, il faut aussi vraiment faire un gros travail sur la chorégraphie, sur comment on l'amène, sur les arrangements musicaux. Donc, c'est un village qu'il faut derrière, après, quand on veut sortir des sentiers battus.